Et d'ailleurs pour ça les amis je ne sais pas encore si je vais stream sur Twitch ou sur Youtube Mais si vous voulez que je stream sur Youtube N'hésitez pas à me faire péter la barre des pouces bleus Donc si on atteint les 500 pouces bleus Bah en vrai c'est jouable hein On fera un stream ici Sinon ça c'est à rendez-vous sur Twitch Mais je compte sur vous hein Si vraiment vous voulez qu'on stream sur Youtube Vous me faites péter la barre Non même pas 500 Même pas 500 On va dire 700 pouces bleus d'accord ? Et Youtube bonjour Comment ça va ? Nouvelle vidéo de Cannes aujourd'hui Les gars ok Youtube Vous avez gagné le stream concernant le live stream de Bandai sur les millions de téléchargements On le couvrirait au travers de la chaîne Je rappelle le contexte les gars Vous l'avez vu en intro Dans la vidéo d'hier je vous avais dit que si on atteignait les 700 pouces bleus Au départ j'avais dit 500 mais j'avais dit 700 pouces bleus On fera un live sur Youtube pour couvrir le Dokana ou le live stream de la version Jap de Dokkan Battle Sur les annonces des unités de millions de téléchargements Et vous m'avez fait péter les scores Vous m'avez fait péter les scores On est à plus de 1100 pouces bleus je crois Donc ok le stream se passera donc bien ici sur la chaîne Youtube Donc si tu veux suivre avec nous ce qui va se passer ce week-end Bah tu appuies sur le bouton rejoindre sur Youtube On sera là alors dès 3h du matin Je vais démarrer 1h plus tôt Moi j'ai de la chance les gars j'ai 2h d'avance par rapport à Paris Le live commence à 4h du matin Le live de Bandai de Dokkan démarre à 4h du matin Moi je serai là dès 3h Donc voilà tu te mets ta petite cloche de notification Et on se donne rendez-vous à 13h du matin On couvrira ça ensemble les gars On va sûrement découvrir les ZTUR, les ZLR, les animations, les kits Et voilà pour un petit stream de 2-3h en fonction d'eux Je peux pas faire de nuit blanche les gars j'ai un travail Lundi je bosse à 8h Donc si tu me fais enchaîner une nuit blanche un samedi Je vais arriver au travail décalqué Donc non je serai bien là en stream Mais je lancerai le stream à 3h du matin C'est bon c'est noté Bon aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait Merci beaucoup en tout cas merci beaucoup pour la force Franchement je m'attendais pas en 2h On a atteint les 60 pouces bleus c'était n'importe quoi Bref aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait On va faire le SBR éveil miraculeux Tu m'avais demandé des vidéos gameplay cette semaine Parce que de toute façon y'a pas grand chose à couvrir les gars sur Dokkan Donc bah oui vidéo gameplay Éveil miraculeux sur la globale Ca fait quelques jours qu'il est sorti Voilà la team avec laquelle je veux passer Je vais mettre un petit peu le son Bon je t'avoue que je vais pas beaucoup commenter le gameplay Parce que bah le SBR tu sais très bien ce que j'en pense Mais je garde un oeil sur Twitter Parce qu'il peut toujours se passer des dingues sur Twitter Pour ceux qui ont la ref Du coup je garde un oeil sur Twitter Et si il se passe une actu Pendant la vidéo je vous la commenterai en live Mais en tout cas les gars Alors déjà je voulais revenir sur la vidéo d'hier rapidement Ok Après j'arrête de parler ça mais les gars S'il vous plaît par pitié Et c'est ce que j'ai dit en vidéo Regardez la vidéo Avant de commenter Ne vous limitez pas Au titre Et encore dans le titre T'as quand même un putain de point d'interrogation Tu vois Y'a encore des mecs hier qui m'ont lâché des commentaires J'ai oublié l'item Est-ce que Godkou va esquiver ? Frérot tu fais pas d'effort S'il y a une spie ça sera Faut esquiver frérot hein Je Je vais péter un câble Je vais péter un câble Et donc Ce que je disais c'était que En vidéo Si tu me demandes Je répète ça sera la dernière fois Si tu me demandes Est-ce que On va avoir un végétaux pendant cette célébration ? Si tu me demandes mon avis Oui C'est dans mes prédictions Ça fait 6 mois Ça fait 6 mois que je te dis qu'il va y avoir un végétaux pendant cette célébration Evidemment Que dans la photo du Dokkan Nao Si on te montre un Trunks Parce que le thème de la célébration c'est le voyage dans le temps C'est la Sega du futur Evidemment qu'on va te montrer un Trunks Le perso qui représente au voyage dans le temps La Sega du futur C'est Trunks C'est lui La mascotte La vedette Les géris Tout ce que tu veux Donc forcément c'est lui qui va mettre On va pas te mettre un végétaux déjà pour niquer la hype Non Et ensuite effectivement A part ceux que Ils veulent Bien te faire comprendre Que c'est une célébration sur la saga du futur Donc c'est tout à fait logique Que ce soit Trunks qui apparaisse Du coup sur le Dokkan Nao Je vais item parce que je vais potentiellement crever Et en plus là je suis dans une team Enfin dans une route à L'endurance Ça sera quand même très très con Et donc voilà En plus j'ai pas 6 kills Oh là là Putain mais Goku frérot Tu me changes des kills comment aussi toi On va faire ça Je vais faire ça Et on va se régénérer un peu comme ça Donc oui Logique Et si tu me demandes mon avis Et c'est ce que je te dis en vidéo Si à moi tu me demandes On va avoir quoi Bah je te dis qu'on va avoir du Gogeta Pardon du Végéto Du Gatai Du Zamasu Et puis du Trunks Seconde partie En première partie ça je ne sais pas Mais moi en tout cas je les ai mis en première partie Végétaux Et Trunks en seconde partie Donc oui Oui les gars Mon avis définitif C'est Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas de Végétaux Pour cette célébration Après Est-ce que C'est sûr à 200% Personne n'est sûr Aucun des guignols Que tu vas voir sur Twitter Et sûr On est tous là en train de théoriser tout Ok c'est cool En vrai c'est marrant Parce qu'au final c'est tout ce que Bandai attend de notre part Attends je vais juste Regardez quand même ce que je fais On va faire ça Et toi tu vas attaquer lui Ok comme ça Quand je dis guignol Je m'inclue dedans Evidemment c'est tout l'intérêt de ce jeu là Le but c'est d'essayer de deviner ce qui va se passer Et bah oui oui Pour le coup c'est sympa Ça discute Ça théorise Mais Juste les gars sur les réseaux Vraiment Vraiment Et attention je vais pas me faire le Le comment dire Le menestrel De la bienveillance De la bienséance et tout Tu as le droit de donner ton avis Mais c'est pas parce qu'il y a un mec Qui va te dire qu'il y a un double trunks Que c'est un débile profond Tant c'est dans les faits Frérot Tant c'est pas plus que lui Je suis désolé de te le dire comme ça Mais Tous ceux qui sont là en train de dire Mais oui mais il est complètement débile Il a rien compris Moi ça fait 9 ans que je suis hors de Cannes Battle Je connais Bandai tous les soirs Je mange avec eux tout ça Frérot même toi t'es pas au courant Personne n'est au courant Personne à part ceux qui bossent là-bas Personne ne sait Donc Il y a certainement des logiques Il y a des patterns C'est ce que je vous dis à chaque vidéo Mais à date Personne ne sait Tout ce qu'il y a Sur Twitter C'est de l'air Pour ceux qui ont la ref Ça n'est que de l'air Donc Attendez Attendez on verra bien Et c'est cool en vrai Moi franchement les gars Ça faisait un moment Que Dokkan ne m'avait pas Autant Hyper Sur la thématique D'une célébration En tout cas pas hypé Mais j'ai envie de dire Comment dire Ne m'a pas autant Intrigué Sur une thème D'une célébration Et pour le coup C'est une réussite En vrai Là la communication C'est une On va dire Total réussite Parce qu'il peut se passer Des dingueries D'ici samedi Data DL Machin Mais c'est vrai que S'ils annoncent Vegetoboo pendant Livestream Ça serait une dinguerie Après effectivement Sur Twitter Il y a des gens Et sur Youtube aussi En commentaire Qui m'ont dit que On devrait Normalement En savoir déjà plus Sur les unités vedettes Parce que Avant ça D'ici vendredi Il y a déjà des infos Qui sortent dans le jeu Au travers des Dokkan events Au travers des modes Histoires qui sortent Et tout On saura peut-être déjà Des vendredis Quelles seront les unités vedettes Et en attendant Pour le moment Et bah Brondoy est en train De réussir son coup C'est à dire que Ça théorise à mort Sur Twitter Et eux derrière Bah ils comptent les pépettes Ils comptent les pépettes Et ça c'est Et ça c'est cool Après je t'ai dit Moi je suis team Gogeta Je pense à quand même Beaucoup plus de monde Qui attendent Gogeta Pour sa célébration Qui espèrent Qui espèrent Vegeto pour sa célébration Que d'autres Qui ne l'espèrent pas Parce que oui Gogeta ça fait vendre Oui Gogeta c'est hypant Putain Vegeto c'est hypant Tu sens que je suis team Gogeta ou pas ? Oui Ça c'est factuel Ça c'est incontestable Vegeto C'est la hype C'est la hype Et pourtant c'est un mec Team Gogeta qui dit ça Tu vois Mais Attends je réfléchis quand même À ce que je suis en train de faire Parce que J'ai des cartes là Qui peuvent potentiellement crever Notamment Gohan Bon je vais mettre un item encore Mais En vrai Bah Gohan il peut peut-être survivre Avec sa garde Sur la globale Il est à 100% Allez On va y aller comme ça J'attaque contre type C'est n'importe quoi Mais ok Euh Non oui Vegeto Si il est annoncé Dans la nuit de samedi à dimanche Ça sera une masterclass En termes de com Ça sera je pense La plus grosse surprise Jamais vécue sur de câble A mon avis Comme si Certains vont dire Que c'est pas une surprise Mais l'annonce À Twitter Ça va être le feu Ça va être le feu Et moi en fait C'est pour ça que ça m'intéresse Parce que Vraiment dans la nuit de samedi à dimanche Il peut se passer une dinguerie C'est à dire l'inverse C'est à dire les opposés Soit Dinguerie monumentale Vegeto est annoncé Personne s'y attendait Et là tout Twitter Pète un câble Soit il est pas annoncé Ça sera quand même Un sacré flop Un sacré flop Parce que Bah La majorité des gens Veulent voir un végéta Après ils peuvent Comme je te l'ai dit Eh bien garder un végéta Pour l'anniversaire Une double célébration Enfin en tout cas Un double végéta Pour les unités Des portails de l'anniversaire Végéta SV Et enfin SV super végéta Et végéta Blu Sur l'autre portail C'est possible Comme on a eu Gogeta deux fois Au précédent anniversaire En tout cas il y a deux ans Donc voilà Les gars Je voulais Clarifier une dernière fois Même si bon J'ai l'impression Que je me répète A chaque vidéo Mais Ne vous limitez pas Au titre Ok Ne tombez pas dedans Bon en tout cas Le pire c'est qu'il y a Un point d'interrogation Je l'ai dit en plus C'est qu'en France Tu sais les points d'interrogation Ça veut dire que c'est interrogatif C'est Ah oui T'as pas de point d'interrogation Au début de phrase En France En Espagne Où t'as un point d'interrogation Au début et à la fin Chez nous malheureusement C'est à la fin Je vais pas te le mettre au début Ça sera pas français Mais ouais c'est cool C'est cool Vraiment curieux Vraiment curieux Et du coup Bah On sera réveillé A 3h dimanche Pour la surprise Que nous prépare Bandai Et par pitié S'il vous plaît Pas de data DL avant Limite les docking events Et tout Histoire que ça Mette encore plus de doutes Dans la télé Des gens Ok Mais s'il vous plaît Pas de data DL Et je vous dis Un autre truc C'est que Vous savez Là c'est une célébration commune Moi il n'y a aucun problème A ce que j'attends jusqu'à lundi Que les portails sortent Tu vois Aucun problème Ils peuvent Enfin la jap A l'habitude C'est à dire que Quand il y a un live stream Ils attendent quelques heures De mémoire aussi Quelques jours Après pour pouvoir invoquer Sur les portails Moi ça ne me dérange pas Tu nous fais invoquer lundi Un live stream Samedi dimanche On s'ambiance Tu te repars en feu Et on invoque lundi matin Lundi midi Enfin tu vois lundi Et en fait Comme c'est une célébration commune Il y a quand même des chances Qu'ils te fassent attendre Un petit peu avant d'invoquer Parce que c'est ce qu'ils font Habituellement sur la jap Donc On verra bien On verra bien Moi je vois bien Une sortie des portails lundi Après tant mieux Ça sort aussi dimanche On sera content Mais moi je n'ai pas de soucis Attendre un petit peu Histoire d'invoquer Un peu plus tard Alors que je récupère aussi C'est pas la première fois Mais un coup Youtube Pour avoir désactivé Les commentaires de la vidéo Bonjour Pour ceux qui connaissent Mais ouais J'aurai sûrement des lunettes Parce que Il sera 5h chez moi 3h chez vous Je serai fatigué Et Ça tu connais Quand moi je suis fatigué Le cerveau a quand même besoin De démarrer Démarrer la journée Après je vous dis Je bosse lundi Je ne vais pas faire nuit blanche Les gars J'ai un travail Tout ça Donc on se voit plutôt Dès 3h du matin Dimanche Voilà en tout cas J'espère que cette vidéo T'auras plus Si c'est quelqu'un Comme d'habitude Tu n'hésites pas Lâcher un pouce bleu Commentaire avec la cloche Tout ça Tu connais Désolé J'ai pas fait de Review gameplay Sur ce mode SBR En vrai je pense Que je suis t'en tape Et en vrai moi aussi C'est l'histoire De avoir un support Sur quoi discuter Mais voilà On se retrouve De toute façon Demain A vidéo quotidienne D'ici dimanche Je ne sais pas Quel sujet On traitera demain Il y a le fameux sujet Du sondage Sur le portail Qui vous a le plus Plus sur Twitter Des millions de téléchargements Vous savez que c'est Gonesselle qui a gagné On en parlera sûrement Cette semaine D'ailleurs j'aimerais bien En commentaire Quelqu'un m'explique En tout cas Est-ce quelqu'un A la stat Je la cherche Et je la trouve pas Si quelqu'un a l'info Sur Twitter Mais j'aimerais bien Voir la stat Parmi ces 4 portails Le top 4 Des plus rentables Histoire que j'ai aussi A peu près une idée De ok ça t'a hypé Mais est-ce que t'as invoqué Est-ce que t'as payé des packs C'est la question Voilà On arrête Des bisous Passe une très bonne soirée A très bientôt Salut Ciao Sous-titres par Juanfrance